Pour épousser un membre de la famille royale britannique, il y a plusieurs critères à remplir. L'un d'entre eux, même s'il n'est techniquement pas obligatoire, est de se convêtir à la religion anglicane. Il permet de marquer un très bon point auprès de la reine. Issue d'une famille chrétienne, membre de la foi protetante, Meghan Markle a donc jugé bon de se plier aux coutumes et de se laisser rebaptiser. Une cérémonie a ainsi été organisée la semaine dernière dans le plus grand secret. Présent spécialement pour l'occasion, l'archevêque de Cantébure, à l'honneur de présider cette célébration. Aujourd'hui, le vice-chef de l'église d'Angleterre et de la communion anglicane livre quelques détails de cette date si particulière. Interviewé par la chaîne Anglaise TV, l'archevêque Justin Abouel lui confirme que le baptême de Meghan Markle a bien eu lieu le mardi 6 mars 2018. Il officiait ce jour-là, dans la chapelle royale du palais de Saint-Gymes, si chère à la reine d'Angleterre. La cérémonie a duré en tout et pour tout 45 minutes. Elle a été suivie d'une confirmation. Les fiancées pourront s'assurer et se voir ensemble la 5e mme, le jour de leur mariage. C'était vraiment agréable, magnifique et sincère, a été détenu à indiquer en évoquant les privilèges que cela avait présenté à ses yeux. Présents dans la chapelle, le prince Harry, son père le prince Charles, et la duchesse de Cornouaille Camilla Parquet-Bolle ont tout droit assisté à la cérémonie. L'archivec de Cantébury a désormais l'esprit tourné vers le 19 mai. Ce jour-là, il aura comme privilège de présider au château de Windsor le mariage du prince et de la comédienne américaine. Ses deux buts de ce jour-là ? Ne pas faire tomber la bague, et ne pas récitèrent les voeux de mariage dans le mauvais ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada